Le collègue Moumoud Lamintiam Merci M. le Président Assalamu alaikum Je vais encore saluer M. le Premier ministre et M. le ministre chargé des assemblées et l'ensemble des collègues M. le Premier ministre, nous vous avons entendu nous avons entendu les réponses que vous nous avez données notamment par rapport à l'état de droit je vous cite vous avez dit que c'est une quête permanente allons-y donc vers cette quête permanente ce doit donc être une affaire pour tous un engagement fort que nous devons tous prendre pour que l'état de droit puisse triompher ce que je retiens est que pour qu'il y ait un état de droit il faut donc qu'il y ait des démocrates c'est-à-dire des hommes tolérants des gens qui s'assignent cette mission M. le Premier ministre vous n'avez pas pris des engagements forts par rapport au code électoral par rapport au processus d'organisation des élections comme l'autre a dit que 2024 il faut que il faut que il faut donc que les termes soient très clairs c'est pourquoi il nous faut nécessairement reparler du code électoral reparler du processus et je me fais encore le porte-parole fort de l'opposition nous l'avions dit lors du passage de M. le ministre de l'Intérieur l'opposition réclame la nomination d'un ministre sargé des élections le ministre de l'Intérieur il peut s'occuper des tâches traditionnelles d'un ministre de l'Intérieur mais nous voulons un ministre sargé de l'organisation des élections des prédécesseurs du président Maxal l'ont fait pourquoi pas lui l'autre élément j'ai entendu un collègue dire tout de suite vous demandez de ne pas vous occuper de quelques Sénégalais isolés quelque part que l'état ne pouvait pas s'en occuper je suis désolé je ne pensais pas que le président allait parler comme ça un Sénégalais où est-ce qu'il se trouve mérite de la nation mérite aussi que l'état s'en occupe et c'est ça que le ministre des affaires étrangères avait dit je vous exhorte donc à veiller à ce que les Sénégalais où est-ce qu'ils se trouvent qu'ils soient deux ou qu'ils soient trois qu'ils soient identifiés et que l'état s'occupe d'eux l'autre élément sur lequel je voulais parler avec vous c'est l'exploitation de nos ressources naturelles notamment le zircon nous en avons beaucoup parlé avec le ministère des mines notamment sur la grande côte il y a que l'écosystème des Nyaï est en train d'être détruit et il y a à faire une option il y a à faire là une option nous attendons vraiment qu'il y ait des corrections par rapport à l'exploitation du zircon sur la côte l'autre élément sur lequel je vais vous aussi interroger interpeller excusez-moi c'est la loi littorale j'en ai parlé à deux de vos prédécesseurs qui m'avaient donné des gages j'en ai parlé ici je pense que le littoral sénégalais mérite d'être géré il y a un processus de mise en place d'une loi qu'on avait eu à faire le parlement et le ministère c'était abouti c'est entre deux à trois fois en lecture et ça nous est revenu tous les acteurs de l'environnement tous les acteurs aussi de l'écosystème marin sont attentifs à cela nous voulons savoir qu'est-ce que l'état veut si le Sénégal ne veut pas se doter d'une loi littorale qu'on le dit et cela veut dire donc qu'il y aura le bradage de notre côte et la destruction de notre écosystème marin sera continue voilà donc les quelques éléments sur lesquels je voulais revenir avec vous je vous remercie merci chers collègues Elhajou Mario J'aime 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 Merci.